Le président français François Hollande est actuellement à Washington où il cherche à établir plus de coopérations dans le combat contre le groupe Etat islamique. Mais l'attaque par la Turquie d'un avion russe a expliqué sa rencontre avec le président américain Barack Obama. Des moments de compassion et de solidarité entre les dirigeants de la France et des Etats-Unis, mais aucune nouvelle mesure pour combattre le groupe Etat islamique. Les dirigeants ont plutôt tenté de gérer la situation provoquée par l'attaque contre un avion russe qui a été abattu par un F-16 turc mardi. Nous devons éviter toute escalade qui serait extrêmement dommageable par rapport à la seule cause qui convienne, qui est de lutter contre le terrorisme et contre Daesh. Ma priorité sera de m'assurer que cette situation ne s'envenime pas. Le président français François Hollande et son homologue américain Barack Obama pensent tous les deux que la coalition constituée de 65 membres pour combattre le groupe Etat islamique a besoin de l'aide de la Russie pour provoquer la transition politique en Syrie. Mais seulement une Russie qui vise le groupe Etat islamique et pas seulement les forces d'opposition syriennes sera la bienvenue. Le président Hollande, qui avait espéré trouver un terrain d'entente entre Washington et Moscou, dira maintenant à la Russie que Moscou doit changer de cap. Étant donné les capacités militaires de la Russie et son influence sur le régime Assad, la coopération de la Russie serait très utile pour résoudre la guerre civile en Syrie et nous laisserait nous concentrer sur l'Etat islamique. François Hollande estime que le vote du Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière donne une raison aux pays qui n'ont pas encore rejoint la coalition de changer d'idée. Il dit que la priorité maintenant est d'augmenter le nombre des opérations contre le groupe Etat islamique, de reprendre des emplacements et de fermer la frontière turco-syrienne pour empêcher les djihadistes de retourner en Europe.